Musique 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 On vient venir avec Kevin vous parler un petit peu de la course qui arrive bientôt. Donc moi je m'appelle Armel Leth, je suis le skipper du Ski Marombe en populaire. Et puis Kevin va se commenter aussi après moi. Alors juste vous expliquer, je vais vous parler un petit peu du bateau sur lequel on va naviguer, qui est l'unique dans notre entreprise de parcours. Donc nous on va naviguer sur un grand Imaran. Donc un Imaran c'est un bateau qui a 3 coques. C'est pas un bateau du Vendée Club, c'est un bateau qui est un peu plus grand. Il fait 32 mètres de long, pas 23 mètres de large. Il faut y arriver, il ne pourrait même pas rentrer dans la pièce, c'est si c'est un monégant. Et on a un mât qui est 38 mètres au-dessus de l'eau. Donc c'est un géant des mères. Cet bateau là, il a été construit en Bretagne à l'Orient pendant 2 ans. Et on l'a mis à l'eau cette année au mois d'avril. Donc c'est un bateau qui est tout neuf. Avec lequel on a déjà pas mal navigué avec Kevin et toute équipe. Et on se prépare donc à prendre le départ de la Transa Jaguar le 7 novembre prochain. Donc dans quelques semaines, au départ du Havre. Et donc Kevin va voir un petit peu le parcours et puis c'est plus important. Bonjour les enfants ! Donc moi c'est Kevin Escoffier. Donc je suis faux skipper, c'est-à-dire que je vais avec Armel Leperche sur cette Jaguar. Et je suis également skipper. Alors il y avait un bateau perpé où vous avez bien parlé qu'à couler cet hiver seulement dans les Globes. Et on en fabrique un nouveau pour l'année prochaine. Donc le parcours... Je crois que c'était en photo juste avant. Donc on va partir... Ah bah il est là, c'est parfait. Donc vous connaissez le Havre ? Vous voyez où c'est ? Oui, 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 oui. J'ai avec l'arbre, c'est-à-dire. Moi j'ai mis l'arbre comme ça. Alors vous allez pouvoir regarder. Donc on part du Havre, dans le nord-ouest de la France. On va partir... Ici ça s'appelle la Manche. C'est-à-dire la mer qui se trouve entre l'Angleterre, la Normandie et la Bretagne, la France. Donc on va partir de la Manche. On va descendre l'océan Atlantique. Donc nous, le bateau sur le pied-landais, c'est la trace bleue. Vous avez vu qu'il y a différents parcours. Donc vous avez vu qu'en fin de compte, il y a plusieurs parcours différents. C'est parce que sur cette course-là, il n'y a pas que les ultimes. Il y a des bateaux dont on peut parler armé. Il y a également des primarons. C'est-à-dire des bateaux à trois coques, mais qui sont plus petits. Deux fois plus petits en gros que les nôtres. Il y a également des monocoques les mêmes que ceux qui sont dans les Globes. Et des monocoques plus petits. Comme il y a des bateaux plus petits, forcément, ils vont aussi un petit peu moins vite. Donc du coup, on fait des parcours différents pour que tout le monde arrive à peu près en même temps. En gros, c'est comme quand vous faites une course contre votre grand frère ou votre grande soeur. Eh bien, vous la faites venir de derrière pour être sûr d'arriver à peu près en même temps. Voilà, c'est pareil. Donc nous, on va aller carrément jusque dans l'Atlantique Sud. Et là, je ne sais pas, vous savez ce que c'est que l'équateur ? Ouiiii ! Eh bien, on va passer deux fois à l'équateur avec le bateau avant d'aller en Martinique. Vous avez des questions déjà ou pas ? N'hésitez pas ! Quels sont les moments difficiles sur le parcours ? Alors, les moments difficiles un peu sur le parcours. Je l'évoquais que c'était le golfe de Gascogne, le début de la course, avec des tempêtes qu'on peut rencontrer au début de l'hiver en Europe. Ensuite, là, cette partie-là, ça va être assez sympa normalement parce que c'est assez rapide. C'est des vents assez stables. Et puis, on va arriver un petit peu avant l'équateur, ce qu'on appelle le poteau noir. Voilà, alors que vous avez sûrement peut-être travaillé ou vu pendant le dernier Vendée Club. Alors, c'est une zone un petit peu compliquée. C'est entre notre cyclone de Saint-Etienne et notre cyclone des Açores. Et donc, c'est des vents qui sont très fels, très instables, beaucoup de pluie, des orages. Ça tourne dans tous les sens. Pour nous, c'est compliqué sur nos bateaux parce qu'on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer. Et donc, on est sur le qui-vive, on passe beaucoup dormir. Ça change très vite et on essaie surtout de traverser le plus rapidement possible. Et on va devoir le passer deux fois parce qu'on va aller virer l'île au large du Brésil. Et on va revenir vers la Martinique. Donc, on va devoir le franchir deux fois en quelques jours et ça, ça va être compliqué pour nous. La Transat de Jacques Vabre, c'est une course où souvent la destination d'arrivée change à chaque édition. D'habitude, on va plutôt au Brésil. La dernière fois, on est allé à Salvador de Bahia. On avait couru, on était concurrents. Moi, j'avais terminé sixième avec Clarisse Kramer et Kevin a terminé deuxième. Et cette année, moi, avec le problème de Covid, le Brésil, c'était un petit peu compliqué pour y aller. Donc, l'organisateur a décidé d'aller en Martinique. Alors, moi, j'ai gagné le Vendée Club en 2017. Et Kevin, il a gagné la Jacquard. En 2005. En 2005, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien gagner la Jacquard. J'espère que ce sera avec Kevin. J'aimerais bien gagner la Vendée Globe. J'aimerais bien gagner ça tout seul. Plus petite, le Vendée Globe, le tour du monde, si tu fais ça sur la route directe, je vous parlais tout à l'heure, il ne faut pas toujours faire la route directe en fonction du vent. La route directe, c'est à peu près 23 000 millions. Donc, on va dire, c'est entre 45 et 50 000 kilomètres. Là, cette course-là, ça va être, en gros, 3 à 4 fois plus petit qu'un tour de vent. Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Et la Route du Rhum, c'est tous les 4 ans aussi. Et donc, la Jacquard, c'est tous les 2 ans. Ce sont des bateaux qui vont très vite parce qu'on a les outils. Le grand bateau, il peut même voler au-dessus de l'eau à quelques dizaines de centimètres. On peut appeler les foils, c'est ces dizaines qu'on déploie sur la coque. Et donc, on peut atteindre des vitesses de plus de 40 nœuds. Alors, on a fait déjà des frontes à 45 nœuds. Donc, ça fait à peu près 80-80 kilomètres heure de vitesse. Donc, ça va très vite pour un bateau à voile. Après, une bonne journée sur 24 heures, on va dire, si on fait 30-35 nœuds de moyenne, c'est très rapide pour eux. Le bateau, il s'appelle Vogue Populaire France. Voilà, tout simplement. C'est le bateau appartient aux frontes-sorts. C'est un bateau qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, c'est le 11e bateau construit par Vogue Populaire. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont frontes-sorts dans la voile. Nous, notre parcours que vous avez vu tout à l'heure sur le petit film, on va pas directement en Martinique. On fait un, comme c'est Kévin, on part du Havre, on va descendre, virer une île un petit peu au large du Brésil qu'on va revenir après vers la Martinique. Donc, ça fait 7900 000 marins. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un mille marins ? Combien, combien ça fait à peu près de kilomètres ? À peu près, oui ? Un kilomètre et demi ? Voilà. Un kilomètre d'huit cents, exactement. Donc, on peut presque multiplier par deux. Donc, ça fait à peu près 15 000 kilomètres pour nous à parcourir sur notre gros bateau pour aller à l'arrivée d'Afrique. Alors, pas encore. On a des statistiques sur le vent qu'on peut rencontrer pendant une partie du parcours. On sait notamment que sur la partie ici au large de l'Afrique, on a des vents qui s'appellent les Alizés. C'est écrit ici, effectivement. Ils sont toujours un petit peu dans la même direction. Donc, ça, c'est assez facile, entre guillemets, à prévoir. Après, on ne sait pas encore quelle météo on va avoir, notamment sur le départ du début de la course. C'est ça, un petit peu la complexité. Parce qu'on arrive, ah oui, c'est début de l'automne. Nous, on parle de 7 novembre. Donc, il peut y avoir des tempêtes. Il peut y avoir du mauvais temps. Et donc, la météo, finalement, on ne le saura que quelques jours avant le départ. Et puis, bien sûr, le jour de départ, on aura vraiment les conditions réelles pour les précisions des 3-4 jours à venir. Et nous, à bord du bateau, on va essayer de faire une meilleure bonne possible météo pour être le plus rapide vers l'arrivée. Mais aussi, mettre le bateau en sécurité. Donc, on va éviter les tempêtes et les grosses ragues. Pourtant, parce que, avec Evine, on mange bien. On aime bien manger parce qu'on se dépense beaucoup physiquement sur le bateau. On tombe beaucoup les manivelles. Voilà, ça s'appelle un moulin à café. Une colonne pour faire manoeuvrer le bateau et régler les voiles. Donc, ça demande de l'énergie. Donc, on a à bord suffisamment à manger. On prévoit justement des rations journalières. Donc, on part pour une course qui va durer à peu près 2 semaines pour terminer jusqu'en Martinique. Et donc, on amène avec nous... On a prévu 5 jours de nourriture. Donc, un tout petit peu plus que le temps prévu. Parce qu'on sait jamais. On peut avoir pas de vent sur la course ou un problème technique qui ferait qu'on serait ralenti. Donc, on aura de quoi se nourrir même sur la... Voilà, rester en bonne santé, je pense. Les pièces, on essaie de les faire toutes assez solides. Mais les pièces les plus fragiles sont souvent celles qui sont dans l'eau. Parce qu'en fait, les bateaux, comme expliquait Armel, on va de plus en plus vite. On atteint des vitesses à peu près de 80 km heure. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les vitesses à laquelle... En fait, c'est la vitesse à laquelle roule une voiture sur le périphérique à Paris. Donc, imaginez que si tu tapes quelque chose avec ta voiture, ça navigue. C'est exactement pareil avec nous au bateau. Et malheureusement, il y a pas mal d'objets. Alors, Armel, il va rentrer avec le bateau par la mer. Et moi, je rentrerai sans doute en avion. Ce bateau-là n'a pas de quille. La quille est réservée au monocope. Parce que le monocope étant assez étroit, il lui faut quelque chose pour les donner stabilité, ne pas pencher avec le vent. Et on utilise la quille avec ce qu'on appelle un bulle au bout de la quille. Et un trimaran, comme il est très large, il n'a pas besoin de billes. Ce qui fait qu'il est très léger. Et c'est aussi pour ça que les trimarans sont les bateaux les plus rapides. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.